Deux Samuel chapitre 6, à partir du verset premier, David rassembla encore tous les hommes sélectionnés d'Israël, 30 000 hommes. David se leva et alla avec tout le peuple qui était avec lui, de Baeleh Yehuda, pour faire monter de là l'arche d'Elohim, qui est appelé du nom de Yahweh Tsevaot, qui est assis sur les chérubins. Verset 1. Verset 3. Ils l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Ayo allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant Yahweh, de tous les bois de cyprès, de harpe, de lutte, de tambourin, de cistre et de cymbal. Verset 4. Et ils l'emportèrent de la maison d'Abinadab, qui était sur la colline, accompagnant l'arche d'Elohim. Et Ayo allait devant l'arche. Puis David et toute la maison d'Israël jouaient la musique devant le Lord, sur tous les types d'instruments, de ferrois, de harpes, de instruments de string, de tambourines, de cistre et de cymbals. Quand ils furent arrivés à l'ère de Nacon, Uzzah étendit la main vers l'arche d'Elohim et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de Yahweh s'enflamant contre Uzzah et Elohim le frappa là à cause de sa faute. Il mourut là, près de l'arche d'Elohim. David fut fâché de ce que Yahweh avait fait une brèche en Uzzah. C'est pourquoi on appela ce lieu jusqu'à ce jour Peret-Uzzah. David a eu peur de Yahweh en ce jour-là et il dit, comment l'arche de Yahweh entrera-t-elle chez moi? David ne voulait plus déposer, ne voulait pas déposer l'arche de Yahweh chez lui dans la cité de David, mais il la fut conduire dans la maison d'Obed-Edom de Gath. L'arche de Yahweh demeura trois mois dans la maison d'Obed-Edom de Gath et Yahweh bénit Obed-Edom et toute sa maison. And David became angry because of Yahweh's outbreak against Uzzah, and he called the name of the place Peret-Uzzah to this day. David was afraid of Yahweh that day, and he said, how can the ark of Yahweh come to me? So David wouldn't move the ark of Yahweh with him into the city of David. But David took it aside into the house of Obed-Edom, the Gathite. The ark of Yahweh remained in the house of Obed-Edom, the Gathite, three months, and the Lord blessed Obed-Edom and all his household. Amen. Amen. C'est bon. Yahweh va bénir cet homme et ainsi que toute sa maison. Yahweh blessed this man along with his whole household. Wow. Vous savez, on nous fait croire que, ça on le dit depuis les années, que la bénédiction c'est l'argent. You know, for many years we've been told that blessing is about money. On nous fait croire que la bénédiction c'est le matériel. We were told that blessing is all about material things. Mais c'est parce que la parole nous dit. But this is not what the Bible tells us. It's not. Ils ont commis une grave erreur ici. They make a huge mistake here. De faire transporter l'arche de Yahweh par des animaux. To take the ark of Yahweh by animals. They were being dragged. The ark was being dragged by animals. C'est parce qu'il était prévu. That was not the plan. Ce n'était pas ce que le Seigneur avait ordonné. That was not the Lord's command. Vous savez, il y a des hommes, des humains animaux, l'homme animal dont parle la parole, qui essayent de porter l'arche du Seigneur. Et beaucoup meurent à cause de cela. You know, there are such things as a man, animal man, you know, which the Bible tells about, reads about. Paul a dit que beaucoup de gens, quand ils prennent même le repas du Seigneur de manière indigne, sont frappés. Il y en a beaucoup qui étaient morts à l'époque. Paul a dit que certaines personnes, quand ils partaient l'arche du Seigneur, en une manière unworthy, ils étaient remis par le Seigneur. Le Seigneur avait prévu que l'arche soit portée par des Lévites. C'est eux qui avaient la mission, notamment, de porter cette arche, ce coffre, l'image de la gloire du Seigneur. Et David va faire une brève, le Seigneur va faire une brève. En fait, il y a Ouzan qui n'était pas mal intentionné, il a juste voulu aider, or on n'aide pas le Seigneur. Il a tendu sa main pour, n'est-ce pas, garder, pour empêcher que l'arche tombe, eh bien, il va être frappé. Il va mourir. Regardez la réaction de David après la mort d'Ouzan. Il était fâché. Et deuxièmement, il a eu peur du Seigneur. Il ne le connaissait pas. Il croyait connaître le Seigneur, mais il ne le connaissait pas. Oui. Il a tellement eu peur, qu'il a refusé d'amener l'arche de Yahweh chez lui. Pourquoi ? Mais certainement, il savait que beaucoup chez lui allaient aussi faire comme Ouzan, essayer de tendre la main sur l'arche. Donc, il n'a pas voulu qu'il y ait d'autres morts, mais chez lui. Et il a envoyé l'arche chez un autre. Ça, c'est l'humain qui est comme ça. Moi, je ne veux pas de problème chez moi, mais je te l'envoie chez toi. D'accord ? Tu gardes ça. Et Obed était un Lévite. Et lui, il n'a pas eu peur. Parce que c'était son appel. Alléluia ! Il a accepté de prendre l'arche chez lui. Et regardez la conséquence de l'arche, de la présence de l'arche chez lui. La bénédiction, d'abord de cet homme, et ensuite de sa maison. Toute sa maison. Une personne qui comprend les choses de l'esprit, une personne que le Seigneur bénit, et bien cette personne qui est dans l'obéissance va être une source de bénédiction pour toute sa maison. Pour tout son pays. Et pour le monde. Wow ! Obed n'a pas eu peur. Bon, l'arche, qu'elle vient chez moi ? C'était un risque. Il n'y a pas de bénédiction du Seigneur sans risque. Alors on nous fait croire que si tu payes la dîme, tu seras béni. Ça, vous avez compris, c'est faux. L'argent n'est pas une bénédiction. C'est la source de tous les problèmes que nous avons sur terre. Plus tu en as, plus tu en veux. Des gens vendent leur corps pour l'argent. Des gens tuent pour l'argent. l'argent inventé par l'homme. Et il en devient l'esclave. Quelle confusion. Quelle confusion. C'est l'humain qui a donné de la valeur à ce bout de papier. Et on lui dit que c'est ça la bénédiction. Non, c'est pas ça la bénédiction. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas une bénédiction. Plus tu as l'argent, moins tu dors. Plus tu as l'argent, plus tu paniques. Plus tu as l'argent, plus tu vas être angoissé. Tu vas mettre des caméras partout. Tu vas mettre des systèmes de détection de présence humaine. Tu vas mettre des gardes-corps. Tu vas t'acheter plusieurs coffres forts. Et tu vas constamment aller vérifier sur ton compte bancaire s'il n'y a pas assez, la banque n'a pas fait faillite. Tu vas constamment surveiller la bourse pour savoir s'il n'y a pas eu faillite quelque part. Donc, plus tu as l'argent, plus tu achètes les angoisses. le plus tu as l'anguissé. Alléluia ! Alors ça, ce n'est pas une bénédiction. Ce n'est pas une bénédiction. Non ! Allez demander aux pygmies comment ils sont plus heureux que nous. Il n'y a pas de bouchons dans la forêt. Il n'y a pas de trafic dans la forêt. Il n'y a pas de code de la route. Il n'y a pas de trafic law dans la forêt. Pas de caméra sur les feux rouges. Il n'y a pas de caméra sur les feuilles rouges. Ils ont moins de problèmes de stress. Ils n'ont moins de stress. Il n'y a pas de contravention. Il n'y a pas de tickets. Ils n'ont pas de congélateur, pas de frigo. Il n'y a pas de réfriger leur nourriture, c'est de la nature. Ils vont juste pêcher les poissons dont ils ont besoin pour le jour. Ils vont chasser ceux dont ils ont besoin pour le jour. Le reste de la nourriture, c'est dans le congélateur naturel, la nature. Mais nous, avec tout l'argent qu'on peut avoir, avec tout le matériel, on a beaucoup de stress plus qu'eux. Il suffirait qu'il y ait une panne de courant, on panique parce que le congélateur va tout, va tout, va pourrir là-dedans. Plus nous avons la technologie, plus nous avons des soucis. Plus nous devenons esclaves, alors qui sont ceux qui sont bénis ? So who are those who are truly blessed ? Alléluia ! Alléluia ! On n'a pas dit qu'Obed, Edom a reçu un pasteur chez lui pour être béni. We didn't read that Obed received the pastor to be blessed in his household. On n'a pas dit qu'il a reçu le pape. We didn't read that he received the pop. Non. Non. Il a reçu l'arche. l'arche venait de tuer quelqu'un. Vous vous rendez compte ? On dit cet objet vient de tuer quelqu'un. Toi, garde-le chez toi. Il faut une grande foi. Et en plus, c'était le roi David qui avait décidé qui peut dire non à un roi. Garder un objet qui tue alors qu'on a voulu lui rendre service. Alléluia ! Le problème de beaucoup de chrétiens c'est quoi ? Ils veulent la bénédiction sans l'arche. Ils ont le monde à l'envers. Ils cherchent la bénédiction là où il ne faut pas. Dans la dîme. Il n'y a pas de bénédiction là-dedans. Il n'y a pas de bénédiction dans la dîme. Un pasteur a dit au Congo après plusieurs années de combats, de critiques à notre rencontre parce que nous dénonçons la dîme. Il a dit nous ne sommes pas soumis à la dîme de Moïse. Non, dis simplement que nous ne sommes plus soumis à la dîme. Parce que tu veux parler de la dîme d'Abraham. Mais Abraham n'a pas payé la dîme à une église. Il n'a pas payé la dîme à un pasteur. Il a payé une seule fois en plus et à Melchisedec et il n'a pas prélevé cette dîme sur son salaire. C'est sur le butin de la guerre. Donc pasteur, si toi tu veux parler de la dîme d'Abraham, il faut que tu aies livré une guerre quelque part. Et une fois que tu auras remporté la bataille, tu vas prélever la dîme sur le butin de la guerre. qui ne sera pas de l'argent de l'animaux, de l'huile et que cette dîme que tu la donnes une seule fois à Melchisedec. Et il faut aussi que Melchisedec t'apporte du vin et du pain. Alléluia ! tu es à ton voisin, il aura des problèmes. Parce que Melchisedec c'est Yehozhoah. Alléluia ! Donc ce pasteur commence petit à petit à s'approcher de la vérité mais il faut qu'il rentre dedans complètement. Pasteur, tu veux la bénédiction ? Il faut que tu acceptes l'arche. parce que dans l'arche il y a le bâton d'Aaron qui avait fleuri. C'est-à-dire il y a l'autorité. Tu veux chasser les démons facilement il faut l'arche. Dans l'arche il y avait la manne la parole l'évangile l'évangile en dehors de l'arche c'est la lettre qui tue. Il n'y a pas de puissance. Il n'y a pas de gloire. Alléluia ! Donc pasteur je veux t'aider. Nous voulons t'aider. Dis simplement nous ne sommes pas soumis à la dîme. Parce que le fait de payer la dîme tout le temps c'est ça la dîme de Moïse. Abraham a payé une seule fois. Et en plus Abraham le père n'a pas demandé à son fils Isaac de payer la dîme. Donc toi pasteur qui est comme un père pourquoi demandes-tu à tes enfants de payer la dîme ? Donc tu es un voleur. Alléluia ! Vous voulez que je parle ? L'arche beaucoup n'en veulent pas parce que l'arche ça tue ça tue la chair ça tue les amitiés bizarres et beaucoup n'en veulent pas ils disent Seigneur je veux être béni mais on m'a dit si je donne je serai béni. non le Seigneur dit c'est pas ça c'est faux la bénédiction c'est pas la voiture Alléluia ! C'est pas l'avion le jet privé non ! Parce que ça peut tomber et te tuer la bénédiction de Yahweh ne tue pas Alléluia ! Alléluia ! C'est la bénédiction de Yahweh qui enrichit et la fait suivre de qu'un chagrin c'est pour cela à Angola on va crier ce message-là aussi il y a beaucoup de pasteurs congolais qui sont partis à Angola pour déprimer les Angolais on va les faire retourner au Congo Kichasa Alléluia ! pour aller faire de la prison là-bas les pygmées dans la forêt comme les indiens là-bas en Amérique latine ils n'ont pas de Nike ils n'ont pas de costume ils cravatent mais ils sont plus heureux que nous je veux dire nous les chrétiens nous sommes plus heureux s'ils sont chrétiens oui mais on a tellement de problèmes ici avec l'argent qu'il nous faut de réveil des machines pour nous réveiller les coques on les a tous mangés presque ici et quand un coque chante pour réveiller les gens on porte plein contre le coque et son propriétaire ici en France qui a suivi ça ? nous sommes tombés sur la tête un Parisien part en vacances en province ici en France arrivé là-bas son voisin avait un coque et le coque c'est normal c'est la campagne le coque chante ici on n'en veut pas dans la ville coco réveillez là voilà coco réveillez là elle était partie déjà voilà on acclame le Seigneur vous voyez le voisin parisien le voisin parisien se dit bon c'est le premier le premier jour on attend deuxième jour coco on attend troisième jour coco il délai c'est trop il va voir le voisin il faut faire taire ton coque mais personne ne peut faire taire un coque à moins que tu ne le manges parce que naturellement il a été créé pour chanter c'est sa mission il doit nous réveiller hallelujah il dit bon comme nous sommes en France il y a des lois je vais te poser plainte on a vu ça à la télévision ici j'ai même l'article avec mon frère le coque et le propriétaire au tribunal et le jugement a été prononcé il fallait tuer le coque on a tué le coque le coque a été tué le voisin parisien pensait maintenant retrouver la quiétude la paix le sommeil la tranquillité pour passer des bonnes vacances mais il avait ignoré il ignorait que le coque avait eu le temps de rencontrer une poule hallelujah acclame le seigneur il n'est pas bon que l'homme soit seul et la poule avait aussi la semence la poule a pondu les oeufs et parmi les poussins il y avait aussi un futur coque il a grandi il a commencé à chanter plus que son père ça c'est l'humour du seigneur tu ne veux pas te réveiller je veux te réveiller encore plus dis à ton voisin large dis lui large voyez la technologie remplace la nature et on n'est plus malheureux on a plus de problèmes d'un WC tension artérielle et vous pensez que nous sommes bénis non les antidépresseurs on est des champions là-dedans antidépresseurs 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 et c'est anti ça ne fonctionne vraiment donner le corps et dire je suis habitué maintenant face à face avec moi la dépression pourtant il y a belle voiture dans le garage belle maison piscine tout ce que tu veux mais pourquoi tu n'es pas heureux parce que tu n'es pas béni mais non la bénédiction tu peux pas la voir sans l'arche le Seigneur a béni toute sa maison à cause de l'arche ce coffre dedans il y avait la parole il y avait l'autorité le bâton d'Aaron et regardez la réaction de David regardez la réaction de David il y a toujours des jaloux qui disent mais tu sais il est béni il y a toujours des jaloux des gens de la salle disant oh look il est béni non il est béni regardez regardez on va voilà enfin verset 12 verset 12 on va dire au roi David Yahweh a béni la maison de Beth d'Edon et tout ce qui lui appartient à cause de l'arche d'Elohim qui ne veut pas de la bénédiction alors David s'y rendit et il fit monter l'arche d'Elohim depuis la maison de Beth et d'Edon jusqu'à la cité de David au milieu de réjouissance on lui dit tu sais tu as commis une grave erreur tu as une cité mais elle n'est pas béni on dit cité le séjour est bon le séjour est bon le séjour tu sais Élisée arrive à Jéricho on lui dit mais les eaux sont amères les eaux sont empoisonnées le séjour de la ville est bon la ville est une belle ville mais les eaux sont amères tu vois tu sais c'est bon donc en fait c'est la même chose ici David avait une belle cité David avait une belle cité mais il n'y avait pas la bénédiction tout comme on peut être dans des belles villes mais il n'y a pas la bénédiction on a construit des beaux bâtiments pour les églises ah oui comme un pasteur ici en France il a construit son bâtiment à coût de 65 millions d'euros c'est beau c'est des beaux bâtiments mais où est l'arche 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 il y a des gens qui font des bons projets mais sans l'arche sans la présence du Seigneur il y a des gens qui commencent des églises oh le pasteur il parle bien mais où est l'arche la différence c'est au niveau de l'arche c'est pas au niveau des discours comment peux-tu parler du créateur sans la puissance du créateur mais ça c'est la confusion tu parles d'un Elohim de celui qui a créé les cieux de la terre et tu n'arrives même pas à chasser un démon non il y a un problème il faut arrêter de prêcher c'est pas de l'orgueil non oh Dieu mais tu sais il l'a fait il l'a seulement fait et il ne le fait il ne fera plus il y a un problème où est l'arche où est la présence du Seigneur où est la gloire du Seigneur elle est où la gloire on a des beaux bâtiments oh c'est beau tu as vu ce bâtiment comme les apôtres disaient au Seigneur regarde ce bâtiment regarde comment il est embelli sa façade était d'or en or oui le temple de Yerushalem était un bel édifice mais il n'y avait pas la gloire rien nada la mort rien 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 on chante on l'a mais où est le Seigneur où est le Seigneur où est le Seigneur non il n'y a pas il n'est pas là mais c'est pour on est là pour lui mais il est où où est l'arche l'arche se trouve chez quelqu'un oui frère et soeur et on a dit à David tu sais tu as une cité mais le Seigneur n'a pas béni c'est la maison de Bède qui est béni parce que tu as envoyé l'arche là-bas ah oui cette maison est béni frères et soeurs on construit les cathédrales oh c'est terrible en dessous il y a des cadavres les ossements des seins wow Seigneur c'est la mort vous vous rendez compte des chrétiens prennent la Bible des prophètes des pasteurs prêchent le Seigneur a guéri il y a 2000 ans ok et aujourd'hui c'est comment oui mais le Seigneur a convaincu des péchés les gens et aujourd'hui c'est comment on lit ces choses là mais beaucoup ne le vivent plus il a fait il a agi il a sauvé il a guéri même aujourd'hui pour que quelqu'un prenne un baptême on lui dit il faut attendre 3 ans alors que hier c'était le même jour le jour de leur conversion et aujourd'hui on dit il faut attendre on va d'abord te former d'abord les enseignements attendez attendez vous voulez nourrir un enfant qui est dans le ventre alors qu'il n'est pas encore né il faut d'abord que l'enfant naisse c'est ça la conversion et le baptême et ensuite on l'enseigne mais on fait l'inverse il veut enseigner avant le baptême mais c'est le monde à l'envers Alléluia où est l'arche samedi dernier une jeune fille est venue me voir elle a dit je veux arrêter avec la sorcellerie après le programme elle dit voilà l'esprit convaincue qu'elle devait abandonner le diable personne ne l'a imposé quoi que ce soit personne ne lui a imposé quoi que ce soit la présence du Seigneur c'est l'essentiel c'est l'élément le plus important dans notre marche avec le Seigneur sa présence Alléluia le Seigneur a dit là où deux ou trois ça semble en moment je suis là il a béni sa maison vous savez là où le Seigneur se manifeste il n'y a pas besoin que vous impose les mains vous invitez des frères et soeurs ne leur parlez pas de nous ne dites pas allons-y il va vous recevoir non c'est une erreur le Seigneur fait ce qu'il veut quand le Seigneur se manifeste il y a des gens qui viennent on fait des réunions parfois ici et là les gens viennent même à 10 km de l'endroit où il y a la réunion les démons s'en vont qui leur a imposé les mains vous comprenez un peu la chose voilà vous savez qu'il y a beaucoup de gens que le Seigneur guérit sans qu'ils viennent nous voir ils disent seulement il y a l'âge quelque part le Seigneur est à nous c'est vrai mais il se manifeste au sein de là où les saints se retrouvent Amen Seigneur j'y vais mais je m'attends toi voir la foi waouh Seigneur Alléluia et là le Seigneur là où tu vois ta foi il agit waouh Seigneur l'arche l'arche a disparu le bâton l'autorité parce que dans l'arche il y a l'autorité où est l'autorité sur les démons le Seigneur a dit voici je vous ai donné l'autorité Alléluia on a vu la dernière fois le démon qui se manifeste oh j'ai vu des frères et sœurs quand le démon les menacer j'ai vu des gens regarder à côté je suis convaincu qu'il y a quelqu'un qui devait se dire j'espère qu'il ne va pas voir mon péché ici Alléluia j'ai vu le jeune homme était de l'autre côté il était au 24 le démon l'esprit l'a saisi il est venu j'ai vu des frères retenir quelqu'un laissez il y a l'âche il est laissé s'il n'y a pas l'âche j'allais dire retenez-le tenez-le bien Alléluia on peut la calmer je vais venir l'âche parce que je sais que le grand frère est là l'autorité est là tu vois ça regarde l'autorité tu vois l'autorité qu'il y a l'autorité royale qu'il y a l'autorité apostolique des paroles sont déclarées et des choses se manifestent Alléluia qu'il y a l'autorité vous avez ça la parole est vivante qu'il y a l'autorité des tombaux sont ouverts frères et sœurs je veux dire quelque chose je ne prêche pas un Elohim qu'on m'a prêché je vous prêche à celui qui est venu me voir chez moi il a envoyé un ange il m'a amené au ciel il m'a fait signer un contrat frère il est vivant il est à l'autorité frères et sœurs le Seigneur vient aller parler ici fils de l'homme parle voilà l'autorité fils de l'homme parle prophétise alléluia où est l'autorité acclamez le Seigneur il revient hallelujah l'autorité l'autorité j'en ai dit non un colonel au Gabon a dit au frère on va le voir on va le voir l'homme du Seigneur on va voir le frère ils sont venus ils ont dit dis lui je le nomme général c'est un colonel non je peux te lever mon frère le Seigneur met des galons sur toi de nouveaux galons général tu seras surpris tu seras étonné et il veut passer par toi pour toucher beaucoup de militaires pour que cette vérité arrive encore en Angola le Seigneur va te surprendre souviens-toi quand tu seras établi général souviens-toi des orphelins des pauvres souviens-toi quand tu seras nommé conseiller conseiller du président le Seigneur le Seigneur va te surprendre au nom de Yeshua jette au voisin l'autorité l'autorité hallelujah quand il y a la bénédiction il y a l'autorité parce que la bénédiction c'est l'arche la présence du Seigneur j'ai eu un message d'un ambassadeur qui représente ton pays dans un grand pays il m'a écrit il y a 4 jours il m'a dit tu m'as donné une parole que le président tout ça et effectivement il a réussi à avoir un rendez-vous pour son président avec un grand président de ce monde il est choqué je lui ai dit c'est ça le royaume il m'a écrit il m'a dit en tout cas shalom ambassadeur d'Elohim hallelujah hallelujah tu es ton voisin tu es ambassadeur tu es toi même je suis ambassadeur hallelujah hallelujah tu es ton voisin c'est ça l'autorité ah t'as compris t'as compris t'as compris hallelujah alors on parle oh hallelujah oh hallelujah quelque chose la nuée l'autorité quand il y a l'arche quand il y a la présence c'est là qu'on prend l'autorité de bâton et on se lève et on parle on parle au problème au nom d'Hoshua ah oui cancer est un nom le cancer est un nom si tu as l'autorité tu dois te rappeler que les maladies sont des noms mais il y a le nom qui est dessus de tout ce nom là hallelujah hallelujah l'autorité hallelujah le bâton de commandement oui oh hallelujah oh hallelujah oh hallelujah il y a des gens ici que le Seigneur restaure dans leur autorité des femmes qu'on a fait taire des hommes qu'on a fait taire des gens qu'on a muselés oh hallelujah vont retrouver de nouveau leur vie de prière leur vie prophétique oh hallelujah oh hallelujah c'est ta bénédiction que Satan ne la vole pas c'est ta bénédiction oui 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 ce n'est pas une question d'argent c'est une question de pouvoir tu as reçu le pouvoir pour devenir enfant d'élohim tu as reçu le pouvoir l'autorité pour marcher sur le serpent et sur les aïe 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 hallelujah les serpents ont du venin les scorpions ont du venin et toi tu vas marcher sur le venin c'est à dire les déclarations de la sorcellerie tu marches dessus la condamnation tu marches dessus le péché tu marches dessus aïe 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 wow Tu te rends compte que le Seigneur t'a positionné dans ta famille pour que tu déclare des paroles, pour que tu prophétises, tu te rends compte que dans ton pays, tu as été établi pour que tu parles. Pour tes enfants, tu dois parler. Pour ton mari, tu dois parler. Pour ta femme, tu dois parler. C'est ça la bénédiction. Parce que tu es un peuple béni. Tu es un peuple composé, hallelujah, de prêtres. Avec l'anxion prophétique, avec l'autorité prophétique. Oh, hallelujah ! Au lieu de toujours gémir, le temps est arrivé pour toi de comprendre que tu dois te lever maintenant. Hallelujah ! Nous sommes à genoux devant le Seigneur, mais face au problème, nous sommes debout et nous déclarons. Ah ! Elie est allé voir Aqab, face à face. Il s'est tenu devant lui. Ah, il y a le Seigneur. Ouvre l'autorité, ta bénédiction, tu es mandaté, tu es équipé, tu es envoyé. Oh, hallelujah ! Oh, hallelujah ! Oh, hallelujah ! Oh, Seigneur 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 ! Tu as attaqué, tu te réveilles, tu dis simplement, tu sais qui je suis. Vous savez qui je suis. Vous savez qui je suis. Et vous savez surtout, en qui j'ai cru. Vous savez qui vous a vaincu. Et tu dis simplement, Seigneur, merci. Et tu te recouches. Voilà l'autorité. Voilà l'autorité, frère. Hallelujah ! Waouh ! Oh, Seigneur ! Oh, Seigneur ! Oh, Seigneur ! Waouh ! Voilà pourquoi dans l'arche, il y a le bâton. C'est le bâton de commandement. C'est la verge. L'autorité. Et à côté, il y a la manne. La nourriture. Céleste. La parole. C'est une bénédiction. Nous avons reçu la parole. Tu as reçu la parole. Le Seigneur a dit, mes paroles sont esprit et vie. Ça veut dire que là où tu es, tu amènes la vie. Là où tu parles, tu parles avec la vie. Tu voyages avec la vie. Tu dors dans la vie. Tu manges dans la vie. Tu te réveilles dans la vie. Tu chantes dans la vie. Tu te maries dans la vie. Tu pries dans la vie. Tu chasses les deux mots dans la vie. Aïe 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 aï Alléluia La nuée arrive La nuée arrive La nuée Oh oui Oh oui Vous savez les sorciers Pour nous détruire Qu'est-ce qu'ils font ? Ils font des incantations Ils déclarent des paroles Goliath Devant David Il a dit je te tuerai Et je donnerai ta chair aux chiens Aux animaux Aux oiseaux David a compris cela David se lève aussi David double Il avait l'autorité Il avait le pain La parole Il a dit tu viens contre moi Avec la lance et le javelot Mais moi Je viens Il a retourné sa parole Je viens contre toi Au nom de l'éternel des armées De Yahweh Aux oiseaux Aux oiseaux Aux oiseaux Alléluia Alléluia Heeey Heeey Il y a quelque chose ici Heeey Alléluia 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 Il est là Le roi Alléluia Alléluia Avec l'Evangile Tout est accompli Tout est accompli Tu dois le savoir Tu dois le réaliser Devant l'adversité Devant l'ennemi Devant les méchants Tu dois te lever Et dire Vous venez contre nous Avec la magie Mais nous nous venons Contre vous Alléluia Avec l'Evangile Avec l'Evangile La gloire est là La gloire est là Acclamons-le Acclamons-le Seigneur Il est là Incline en nous Accueillons le roi Wow Nous t'accueillons Seigneur Nous t'accueillons Il me dit Qu'il restaure L'autorité de l'église Wow 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 Pendant des années Tu as marché La tête courbée Tu as courbé l'échine Mais c'est fini Le Seigneur te dit C'est seulement devant moi Devant lui Que nous devons nous incliner Mais pas devant les hommes Pas devant Satan Pas devant les démons Pas devant les satanistes Pas devant le péché Ma fille, mon fils Je te restaure Je restaure ton autorité Je restaure ta foi Je restaure ta consécration Je restaure ton autorité de guérison sur la guérison Ton autorité sur les démons Sur les maris et les femmes de nuit Je restaure ton manteau prophétique Ton manteau apostolique Je restaure ton manteau pastoral Je restaure Des familles sont restaurées Des enfants se convertiront Des femmes se convertiront Des maris se tournent envers le Seigneur Oh, alléluia Tu verras la conversion de ton père Avant sa mort Tu verras la conversion de cet homme Oh Seigneur Waouh Waouh, 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 waouh Waouh, 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 waouh Amenez-la Elle ne mourra pas She's not gonna die Dis-lui, le démon s'en va The demon is coming out Je suis à genoux des morts Comme Anionise A genoux Anionise Maintenant Anionise Tu es vaincu à la croix Elle m'énerve Elle m'énerve Elle m'énerve Fini C'est quelqu'un C'est un esprit La mort est un esprit humain Quelqu'un qui pratique la sorcellerie Qui veut la tuer Elle ne mourra pas On en a deux On en a deux Tiens ton besoin L'autorité L'autorité A genoux des morts Voilà, clame le Seigneur Voilà Ça, c'est l'autorité Alléluia Waouh Il se passe des choses Il se passe des choses Je vous dis Il se passe des choses Dans l'esprit Il se passe des choses Oh, dans l'esprit Il se passe des choses Il y a des liens Qui sont brisés Il y a des chaînes Qui sont brisées Il y a des démos Qui s'en vont d'eux-mêmes Au nom de Yeshua Oh, Alléluia Il y a des prisons spirituelles Qui sont brisées Il y a des cachots spirituelles Qui sont brisées Et des prisonniers sortent Oh, des maladies sortent Maintenant Au nom de Yeshua Tu vas vomir cette chose Tu vas vomir cette chose Tu vas vomir cette chose Je parle d'un esprit en plus Qui remonte et qui s'en va Sortez Sortez Sors de là Portez-la chez celle-là Oh Seigneur Il se passe des choses ici Il se passe des choses ici Alléluia Oh, la mort s'en va Quelqu'un d'autre On a lié son âme A un cimetière Là où je pars Le démon qui t'embête Est en train de remonter Il est en train de s'en aller Tu vas quitter ce corps Esprit de mort Tu as été vaincu à la croix Le Seigneur a triomphé de toi Tu vas quitter ce corps-là Et ne plus revenir Oh non, Yeshua Oh, tu es vivant, Seigneur Alléluia Wow Magnifique Saint-Esprit L'Arche 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 Wow Il est dit Que ta volonté Soit faite sur la terre Comment? Est-ce qu'au ciel Il y a des démons? Les démons vont guider vos familles En nom de Yeshua Wow 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 Hallelujah Il quitte le corps Oh Au ciel, il y a la paix, non? Tu retrouves la paix Hallelujah Wow, Seigneur Wow 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 Il n'a pas changé, le Seigneur Non, il n'a pas changé Voyez l'autorité du Seigneur C'est démonté, saisi Les corps saisis là-bas On n'a pas à forcer Là, ça vomit là C'est en train de sortir C'est en train de sortir Voilà Tout l'honneur Wow Quelqu'un ici vient de recevoir une guérison au niveau de son estomac J'ai vu des anges réparer un estomac ici De la part du Seigneur Cette personne reçoit cette bénédiction Wow, Seigneur Tu es vivant, Seigneur Tu es vivant Tu es le Glorieux Tu es Hallelujah L'Alpha et l'Oméga Wow Seigneur de gloire Wow Il est vivant Wow Tout l'honneur Wow Wow La gloire Brigitte Le pouvoir Tout l'honneur, tous ensemble Oh La gloire A lui seul Il y a une notion de miracle sur elle Sainte paix On a envoyé un démon de mort Pour la tuer Voyez ce démon là Qui a peur Eric C'est les gens avec qui vous avez travaillé C'est faux parce qu'on a envoyé ce démon de mort Pour la sacrifier pour leur ministère Oh Mais le Seigneur n'a pas dit son dernier mot Alléluia T'es mort Tu as été vaincu Tu la quittes maintenant Venez un sort Au nom de Yeshua Elle fomine cette chose là Acclamons le Seigneur Oh Wow Alléluia Pour ton feu Pour ton feu Yeshua est là Pour ton feu Wow 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 Nous désirons ton feu Toulon 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 Voilà pourquoi ils ont dépêché un démon d'accident Eric Mais le Seigneur n'a pas voulu Viens Eric C'est une restauration des organes Une réparation des organes Après cette délivrance Le Seigneur va vous surprendre Il va vous surprendre Faites attention au mélange Faites attention au mélange Dit le Seigneur Le Seigneur te libère aussi Le Seigneur te guérit aussi Le Seigneur te répare aussi Au nom de Yeshua Cette chose qu'on a mis autour de ta taille Le Seigneur la retire Un gros serpent qui est là Qui mange ta force C'est fini Fini Au nom de Yeshua Sors Acclame le Seigneur pour lui Oh Ça c'est la puissance De la résurrection Alléluia Oh oui Acclame le Seigneur Acclame le Alléluia Wow Seigneur Il y a le feu du réveil Qui arrive en Angola Ça va être le feu terrible Alléluia Oh alléluia 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 Oh alléluia Oh alléluia Wow 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 Regarde Wow 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 Oh 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 Alléluia Ici La mort On ne va pas T'atteindre avant Au nom de Yeshua Oh Lève-la 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 s'il te plaît Wow 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 Oh Seigneur Oh Oh Wow Seigneur Il y a de délivrance De réparation De réparation De réparation Au nom de Yeshua Wow Magnifique Saint-Esprit Wow Magnifique Seigneur C'est beau Là Eric est Au bloc opératoire On est en train de réparer Les veines Les artères C'est magnifique 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 Oh le Seigneur est magnifique Oh le Seigneur la répare Oh il y a quelque chose là Acclame le Seigneur Quelque chose qui C'est fini Ça sort là Fini C'est fort sur elle C'est fort sur elle C'est fort sur elle C'est fort sur elle Répare ses organes The Lord is fixing Her organes Oh 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 Bien Bien Il y a un dorlist Qui te suit partout Un dorlist Qui marche à côté L'esprit pourri De ta vie depuis des années Tu n'en peux plus Une souffrance Rénova Oh le coeur blessé Trouble Confusion Oh Mais la mort n'est pas la solution La solution C'est l'arche C'est l'arche Il y a Oshua qui est l'arche C'est lui la bénédiction Le Seigneur Oh alléluia Vous croyez que le Seigneur Peut la libérer non ? Qui le croit frère et soeur Oh Jesse Qu'elle lui en prête Pour Oui Alléluia Quelque chose va sortir Le Seigneur la libère Oh Au nom de Yeshua Oh Yeshua Oh Fini Voilà Tu la lâches Oh nom de Yeshua Oh Seigneur Il est vivant n'est-ce pas ? Tu crois qu'il est vivant le Seigneur ? Alléluia Il est vivant le Seigneur Ah oui il n'a pas changé Oh Wow Seigneur C'est magnifique 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 Oh Seigneur C'est beau Alléluia Tu es baptisé ? Non ? Eh bien le Seigneur t'appelle A prendre ton baptême S'il veut changer ton histoire Où sont tes enfants ? Ta fille ? Tu n'en as qu'une ? Elle a quel âge ? Elle a 23 ans Elle a 23 ans Voilà c'est ça C'est pour cela Le Seigneur Parce que l'esprit de Dorlis Trouble toute la famille Tout ça Mais le Seigneur change L'histoire de ta famille L'histoire de ta vie Et c'est une histoire à elle Au nom de Yeshua Alléluia Oh C'est réglé C'est réglé C'est réglé C'est réglé C'est réglé Viens Oui oui toi Waouh Le Seigneur t'appelle Oh Il y a des choses Toutes les trois Venez Venez C'est magnifique 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 Waouh Ça va ? Vous allez bien ? Tout va bien ? Waouh Ça va ? Tes parents sont chrétiens ? Les deux ? Alléluia Ils sont où ? Ma mère est chez moi et mon père au travail Ma mère est à la maison et mon père travaille Ça va ? C'est Aïcha, c'est ça ? Prions pour elle Le Seigneur va les enflammer encore au nom de Yeshua Alléluia Le Seigneur va les enflammer encore Magnifique père, au nom de Yeshua Prions pour elle Alléluia Elles vont aller évangéliser Je le vois partout, partout, aller parler du Seigneur Et beaucoup de jeunes filles seront touchées par elle Au nom de Yeshua Magnifique Seigneur Le feu là, le feu là Le feu là mes amis Au nom de Yeshua, alléluia, gloire au Seigneur On peut acclamer le Seigneur pour leur vie C'est le feu du réveil, alléluia Aïcha Toute ta famille, le Seigneur va la visiter bientôt On est à Yeshua Toute sa famille, alléluia Waouh Seigneur Waouh Cours là, cours Viens, ouais, avec le jeune homme Waouh C'est beau, c'est réglé Oh, Aïcha Alléluia Magnifique Seigneur C'est beau C'est beau Dis à tes parents que le Seigneur Va les justifier Le Seigneur a vu leurs larmes Leur combat Au nom de Yeshua, le Seigneur est sauveur Oh, alléluia Oh, alléluia Ça va toi ? Tu vois bien ? Je la connais ? Non ? Tes parents sont où ? Ta maman est où ? Viens C'est pas elle ta mère Non ? Oh, ouais Alors, j'ai eu peur Ça va toi ? Oh, le Seigneur l'aime Oh, c'est beau Waouh C'est magnifique, c'est bon Oh, c'est beau Waouh Oh, bénis votre famille Oh, alléluia Oh, alléluia Waouh Seigneur, merci Soyez béni Oh, prépare-toi Tu es baptisé Prépare-toi encore Prépare-toi encore Alléluia, gloire au Seigneur Qui sont ceux qui veulent le baptême ? Cours ici Alléluia Tu vois ce que tu vois ? Alléluia Venez pour le baptême, venez Tu veux prendre ton baptême ? Je veux prendre le baptême maintenant en fait Parce que Je sens que c'est le temps vraiment Avec gloire au Seigneur Et donc du coup Je veux être baptisé Parce que je sens que maintenant Qui est-ce qui veut prendre son baptême ? Alléluia Tu penses, tu vas prendre son baptême ? C'est beau Ça va toi ? Tu veux prendre ton baptême aussi ? Oui Ah, c'est bien Alléluia Oh, c'est beau Oh, elle pleure Oh, le Seigneur lève Regarde Oh, acclame le Seigneur pour elle C'est magnifique Et quelqu'un d'autre Il dit Le Seigneur t'attend pour le baptême Oh, le Seigneur C'est beau ça Oh, c'est beau C'est beau Et donc Une belle présence du Seigneur Et tu vas beaucoup chanter pour le Seigneur Et je te vois en train Comme docteur en train de soigner les malades Tout ça Ça va être terrible Oh, tu es contente ? Oui Oh, c'est en foi Oh, regarde La présence du Seigneur sur elle Oh, c'est beau On acclame le Seigneur C'est beau Waouh Waouh Oh, c'est magnifique Tu veux quoi ? Faire le baptême Oh, tu as quel âge ? 7 ans Et pourquoi tu veux prendre le baptême ? Parce que je ne veux jamais faire le baptême Il est sûr Les parents sont d'accord C'est parfait On ne force personne On ne force personne On ne force personne Quelqu'un a son cœur de boom, 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 boom C'est comment ? Le ciel ou l'enfer Oh, c'est beau ça Ça va ? Enlève-toi Oh, c'est beau Tu as quel âge ? 14 ans Et pourquoi tu pleures ? Je ne sais pas C'est ta première fois ? De pleurer comme ça ? Non C'est ta première fois que tu pleures comme ça ? Je suis humble au Seigneur ? Oui Les parents sont d'accord que tu prennes ton baptême ? Non Oui ? Tu penses que je serais d'accord ? Ma mère m'avait dit que je devais attendre 18 ans 18 ans ? On va l'appeler Elle est chez moi Elle est où ? Elle est où chez toi ? Elle habite où ? À Grigny À Grigny On va l'appeler ta maman ? Oh, elle est touchée Oh, magnifique Magnifique, elle est touchée Oh, Seigneur C'est beau De voir des enfants que vous avez touchés Et toi, les parents sont d'accord ? Ma sœur Ah, c'est ta sœur Oui, c'est vrai Oh, c'est beau ça Ah, ben, la famille se réveille Et qui vous a invité ici ? Et qui vous a invité ici ? C'est notre tonton Angelino Ah, c'est notre tonton Angelino C'est le tonton Il est où Angelino ? Ah, c'est toute la famille là Alléluia Waouh Ça va ? Ah, tu es la petite sœur de leur maman Ok Waouh Alors, c'est comment ? Euh, leur maman La maman, elle ne comprend pas trop Les trucs de l'église et tout Mais moi, je suis d'accord Parce que leur maman, elle ne prie pas, en fait Ok Ouais Mais eux deux, c'est des filles de pasteurs Ah bon ? Leur papa, oui, oui, oui Leur papa est où ? Au Congo Au Congo ? Oui Et tu as son numéro ? Euh, oui, je crois On peut l'appeler là Oui, oui Ah ben, on va l'appeler So basically, their mother is not convertis Como, Braza, Kinshasa ? Kinshasa Kinshasa Ben, on appelle papa Their father is a pastor back in Congo Tu as son WhatsApp ? Oui Il vit là-bas ou il est parti en vacances ? Il vit là-bas Il vit là-bas, on va l'appeler Bonjour papa Nous voulons prendre notre baptême Tu es d'accord ? Oui, mes chéris, allez-y On a des chers, alléluia Il va être d'accord Il va être d'accord Amen, parce que c'est un pasteur Tiens, je vais prendre mon téléphone Je ne vais pas l'appeler Il ne va pas l'appeler à normal Oui, directement Oui, mon portable est vous Ok Donc c'est bon, tu peux couper Comment il s'appelle ? Pasteur Simon Oui Il va bien s'entendre avec le pasteur Simon du Congo Allo ? Bonjour pasteur Simon Bonjour Ça va pasteur ? Oui, Dieu fait grâce à vous Très bien, très bien, merci Et bien là je suis avec... Rosemi Rosemi Et... Menora Avec qui ? Avec Roseli et Menora Ok Donc c'est le frère Chora Kuetu Et nous sommes en pleine prière Et le Seigneur les a visités Et elles veulent prendre leur baptême Et nous demandons ton accord Euh... Attendez Est-ce qu'elles ont la conscience de ça déjà ? Oui, tout à fait Tout à fait Attendez Oui Je suis consciente Oui, je suis consciente Allo ? Allo, c'est Rosemi Rosemi dit que t'es avec Oui, tu as conscience de ce que tu veux faire ? Oui, je suis avec Magandhi et tonton Angelino Tu es avec qui ? Magandhi et tonton Angelino Oui, Angelino est là ? Oui Je me le passe Passe-moi Angelino Oui, allo ? Oui, est-ce que je peux parler avec Angelino ? Même une minute Oui, tu veux qu'on parle en privé ? Parce que là on a mis le parler en privé ? J'appelle Chirouata Non, non, on peut parler, il n'y a pas de problème En fait, on est en culte Ok, ok Et là on est à l'église Là où j'ai... Agandhi et là ? Oui, oui, c'est moi, c'est moi Angelino ? Oui Angelino, ça va ? Ça va bien Et toi ? Oui, je dis, est-ce que les enfants ont conscience de ce qu'ils veulent faire là ? Oui, ils sont convaincus par le Seigneur Et ils sont invités, c'est la première fois Ils sont touchés Et le Seigneur fait son œuvre D'accord Avec gloire au Seigneur Merci Bon courage, pasteur On va se rappeler Ok, merci Au revoir Ça, c'est un pasteur Il n'a pas dit non Mais elles n'ont pas eu le catechisme avant Papa a dit d'accord Donc on vous baptise au nom de Joshua Amen Qu'est-ce qui se passe ici ? Bonjour, moi je suis venu avec ma mère et ma sœur C'est la première fois qu'elles viennent Oui Moi je viens pour demander la prière pour elles Parce qu'elles aiment le Seigneur Oui, oui, oui Il n'y a pas de problème Et vous, bonjour Bonjour Qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'on veut prendre le baptême Vous voulez prendre le baptême aussi ? Eh bien venez, mais c'est magnifique ça Waouh Oh, c'est beau Et les parents sont d'accord ? They also want to be baptized Waouh Maman est d'accord, hallelujah Ah, mais c'est beau ça, c'est magnifique Oh Seigneur, merci Oh, oh, oh Seigneur Et toi mon grand, viens Qu'est-ce que tu veux ? Bonjour J'ai envie de chanter Tu veux chanter ? J'ai envie de chanter Tu veux chanter quelle chanson ? Je veux chanter en esprit de Dieu habitant J'entends mon David En esprit de Dieu habitant J'entends mon David Je chante, je chante J'entends mon David En esprit de Dieu habitant J'entends mon David En esprit de Dieu habitant J'entends mon David Je chante, je chante J'entends mon David En esprit de Dieu habitant J'entends mon David Alléluia 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 Quand l'esprit de Dieu habitant Quand l'esprit de Dieu habitant Je danse Tu peux danser ? Non, tu peux pas ? Il y a la pression, hein ? Ça arrive Essaye un peu Je danse, c'est comme ça Je danse Je danse On y va Je danse comme ça Bon, c'est chaud Amen Tu es content ? Are you happy ? Non, c'est bon Comment ? Non, c'est bon C'est bon, tu es content, c'est bien Alléluia Tu vois quel âge ? C'est 50 Continue comme ça, mon frère Amen C'est bien Alors, c'est bon pour le baptême ? Vous pouvez aller prendre votre baptême Merci Seigneur C'est ton fils ? Il veut prendre le baptême ? Oui Il aime le Seigneur C'est ce qu'il m'a dit Il aime le Seigneur Comme j'avais baptisé ce frère Tant que disciple du Bashi Mais lui, il ne voulait pas Il a dit ici Je vais être baptisé ici Toi, tu as voulu te faire baptiser ici Donc, tu veux être baptisé ici Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que C'est raison Pourquoi ? Parce que j'aime Yerushua Amen Yerushua C'est terrible C'est terrible C'est terrible Vraiment C'est terrible C'est terrible C'est terrible